Bonjour, Isabelle de Ahimsa Yoga avec vous aujourd'hui pour une nouvelle méditation d'aide à soi-même. Alors pour cette nouvelle méditation, ce que j'aime bien, vous le savez maintenant, c'est de tirer une carte et de voir ce qu'elle m'inspire pour pouvoir ensuite vous guider avec ce Jin Shin Jutsu qui va nous donner une dimension complémentaire pour nous aider. Et la carte que j'ai tirée aujourd'hui, la voici, voilà, infusée, elle est toute belle, toute colorée, pleine de vert, le vert qui me fait penser d'ailleurs aussi au chakra du cœur, d'être connectée avec soi, je pense que ça vient aussi nous chercher à ce niveau-là. Et je vous lis quand même la carte, peut-être que vous avez eu l'occasion de la lire, et elle nous dit ceci. « Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements et de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer ou méditer, c'est ce qu'on va faire ensemble, et laisser tout cela s'infuser en toi. » Alors peut-être qu'écrire, chanter, danser, vous le ferez juste après. Mais là, ce que je vous propose maintenant, ensemble, c'est de méditer justement pour laisser infuser tous les enseignements que vous avez pu recevoir, toute la sagesse, tous ces bons mots que vous, si vous êtes là, je suis sûre, vous allez glaner à gauche, à droite, et que vous avez besoin de laisser intégrer à l'intérieur de vous, de prendre ce moment de pause pour infuser, et vraiment laisser cette sagesse vous intégrer. Et ce qui m'a donné l'idée d'aller explorer le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 2. Parce que le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 2, en Jin Shinjutsu, il nous parle justement de cette sagesse. Il nous parle d'une force vitale pour tous les êtres, et d'une sagesse qui est justement là déjà, à l'intérieur de nous. Et pour, je vais vous montrer où se trouve ce verrou de sauvegarde numéro 2. Il se trouve ici. Juste là. Au sommet de votre fossiliac, si vous placez les mains ici, c'est des endroits où vous mettez souvent les mains, d'ailleurs, à mon avis, quand on a mal au dos, on vient souvent mettre ses mains à cet endroit-là pour se soulager. Et ce n'est pas pour rien qu'on le fait, parce qu'en effet, c'est aussi un verrou qui va nous aider à ce niveau-là, à nous laisser inspirer, à permettre à l'énergie de remonter, et donc à aider tout ce qui est dans le bas du corps, et tout ce qui est à l'arrière, notamment le dos. Donc c'est aussi une méditation qui va vous aider physiquement à ce niveau-là. Et vous pourriez mettre vos deux mains à cet endroit-là, mais je vous propose de faire cette petite méditation en deux temps, avec un mouvement un petit peu plus dynamique, où on va mettre une main sur l'épaule, simplement la déposer en porte-manteau, et l'autre main va venir la mettre justement sur ce verrou numéro 2, ce verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 2, donc au niveau du creux du dos, là où il y a votre fossiliac, vous pourriez, vous pouvez sentir l'os et déposer votre main dessus. Donc on peut placer les deux mains à gauche, et puis je vous inviterai à un moment donné à les placer à droite. Et si maintenant vous êtes dans une situation où ce n'est pas du tout confortable pour vous de rester comme ça, il y a un super raccourci pour aider ce verrou de sauvegarde numéro 2, c'est juste de cocooner son annulaire. Donc si pour vous c'est plus facile, juste entourez délicatement votre annulaire, sans le presser, sans le masser, et restez avec les sensations qui vont vous parcourir au niveau de l'annulaire et de partout ailleurs dans le corps d'ailleurs. Et je vous propose, que ce soit avec les mains ou que ce soit en prenant votre annulaire, de commencer à gauche. Et donc simplement, voilà, déposer votre main gauche, votre main droite sur l'épaule gauche, la déposer assez près du cou, comme si vous déposiez quelque chose sur un porte-manteau, et puis votre main gauche, donc cette fois, dans le bas du dos, à gauche, déposer sur votre fossiliac, sur l'os dur que vous pouvez ressentir à cet endroit. Et si c'est confortable pour vous, restez là, fermez les yeux, et prenez le temps d'entrer à l'intérieur de vous-même. Peut-être d'abord le temps de se poser, et d'observer tout ce qui vous parvient par vos sens. Les sons, les odeurs peut-être, un goût, fraîcheur, chaleur, tout en laissant vos paupières fermées, observer peut-être la luminosité que vous pouvez voir à travers. Et vous permettre ici de vous poser, de vous déposer, de sentir vos fesses sur le support, de sentir vos pieds bien ancrés dans le sol, et de sentir votre tête qui s'élève vers le ciel au niveau du sommet du crâne. à la fois ancrés à la terre et élevés vers le ciel, en présence de vous-même, de vos ressentis corporels, de vos pensées, en laissant tout être tel que c'est. Prendre conscience de comment vous vous sentez maintenant, de ce qui est là, sans rien vouloir faire changer, en laissant être. observer votre souffle tel qu'il est maintenant, voir jusqu'où va votre expire, et peut-être l'accompagner pour lui permettre de descendre jusqu'au bout de vos orteils, jusqu'au bout de vos doigts. l'accompagner depuis les pieds, jusqu'au sommet de la tête, par l'arrière du corps, visualisant ainsi ce souffle qui descend devant, qui remonte derrière, cette énergie qui descend à l'avant, à l'expire, et qui remonte à l'arrière, à l'inspire. Et vous laissez infuser. Fuser. 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 Si, à un moment donné, vous sentez que la posture telle qu'elle est devient inconfortable, Simplement, venez cocooner votre annulaire gauche. Pas d'effort. Toujours être confortable en Jin Shin Jiu Tzu. Sous-titrage ST' 501 Aidez ici justement à me laisser remplir de cette sagesse, me laisser inspirer par cette force vitale. Aidez à me relever, à m'élever dans tous les sens du terme. Soulagez mes tensions dans les jambes, dans le dos. M'aider à respirer, à digérer dans tous les sens du terme. Et juste me sentir bien. Et peut-être sur une prochaine expiration. Venir changer de côté. Et donc cette fois, placez la main gauche sur l'épaule droite. Assez près du cou et la main droite sur la crétiliaque droite, dans le bas du dos. A nouveau, si cette position n'est pas confortable, pas d'effort, prenez simplement votre annulaire droit. Autre côté. Autre sensation. Autre histoire. Autre histoire. Et maintenant, revenir à un équilibre, à une harmonie. Et être le sourire. Et être le sourire. Régulièrement, revenir à votre souffle. Et respirer entre la main droite et la main gauche. Observez peut-être ce que le bout des doigts vous raconte. Est-ce que vous pouvez ressentir une harmonie qui s'installe entre la main gauche et la main droite ? Ou ressentir tout à fait autre chose sous les mains ou ailleurs dans le corps ? Ou peut-être ne rien ressentir. Tout est parfait. Sous-titrage ST' 501 ... ... Tout en restant à l'écoute. Je vais vous inviter à répéter intérieurement 4 ou 5 affirmations. Répétez intérieurement ou répétez à voix haute comme vous le souhaitez en fonction de l'endroit où vous êtes et en fonction de ce que vous ressentez. Je répéterai chaque affirmation deux fois. Je répéterai chaque affirmation deux fois pour que vous puissiez bien les intégrer. J'infuse la sagesse reçue. Je me laisse inspirer. Je ressens en moi cette force vitale qui m'élève. Chacune de mes cellules est énergisée. Je me sens confiante et joyeuse. J'infuse la sagesse reçue. Je ressens en moi cette force vitale qui m'élève. Chacune de mes cellules est énergisée. Je me sens confiante et joyeuse, confiant et joyeux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Et doucement revenir. Revenir les bras le long du corps. Les mains peut-être déposées sur les genoux. Restez encore quelques instants en présence avec vous-même. Avec vos ressentis. Avec la météo intérieure du moment. Les pensées qui sont là. Votre état d'être. Votre état d'être. Votre état. Et reprendre doucement contact avec le monde extérieur. Avec les sons que vous percevez. Avec la lumière. Au moment d'ouvrir vos yeux. Et de reprendre contact avec tout ce qui vous entoure. J'espère que ce moment vous a apaisé. Qu'il vous a régénéré. En tout cas moi je me sens beaucoup plus légère. Et je serai curieuse d'avoir votre retour à vous. Je vous invite à liker cette vidéo. Si elle vous a plu. A venir la commenter. Pour me faire part de vos ressentis. Et peut-être. Si vous avez l'une ou l'autre question. Je suis prête à y répondre sans problème. Avec grand plaisir. Et puis. Abonnez-vous à ma chaîne Youtube. Et partagez cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Ce qui est certain. Vraiment c'est essentiel d'apprendre à s'écouter. A revenir à soi. A revenir au corps. Et à pouvoir en plus. Grâce à nos mains câbles de batterie. Nous aider nous-mêmes. C'est merveilleux. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Dans cette pratique. Je vous proposerai. Durant tout le mois de novembre 2022. Ici. Des séances en live. Le samedi matin. Qui vont durer à peu près une heure et demie. Pour vraiment bien se mettre dans le bain. Bien ressentir. Bien. Encore davantage. Nous aider nous-mêmes. Et. Obtenir comme ça des clés. Je vous partagerai. Différentes pratiques. Que vous pourrez. Amener dans votre quotidien. Pour vous aider. Le plus souvent possible. Et. Je vais mettre toutes les informations. Dans. Le commentaire. Ici. En dessous de la vidéo. Donc. N'hésitez pas à me rejoindre. Si ça vous attire. Je serai vraiment heureuse de vous y retrouver. Je vous souhaite une excellente journée. Et. Je vous dis à très bientôt. Bye. Prenez soin de vous. à vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501